bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va voir ensemble comment préparer une petite entrée froide parfaite pour l'été des aubergines chinoises cuites à la vapeur c'est simple et rapide à préparer allez c'est parti on va avoir besoin de deux aubergines chinoises que l'on va couper en deux ou en trois dans la longueur de façon à obtenir des tronçons de la même taille et ces tronçons on va ensuite les recouper en deux dans le sens de la longueur les principales différence entre l'aubergine chinoise et l'européenne sont entre autres leur aspect physique la texture de la chair qui va être plus fondante sur l'aubergine chinoise et ces dernières vont aussi être plus rapide à cuire et avoir un goût légèrement sucré une fois taillé on va les mettre à 30 et 15 minutes dans un bol d'eau dans laquelle on a préalablement mis deux cuillères et à soupe de vinaigre blanc pendant ce temps là on va préparer la sauce et les garnitures pour ça je vais hacher un morceau de gingembre d'environ un centimètre d'épaisseur et je vais y rajouter deux gousses d'ail aussi hachées et on va aussi avoir besoin d'un lignon printemps émincé pour la sauce dans un bol je vais mettre deux cuillères à soupe de sauce soja classique une cuillère à café de sauce soja noir une cuillère à café d'huile de sésame une cuillère à café de vinaigre noir une cuillère à soupe de sucre et on va bien mélanger la sauce est prête et ça fait 15 minutes que nos aubergines trempe dans notre eau vinaigrée on va pouvoir les faire cuire pour ça je vais légèrement huilé mon panier vapeur et y poser les aubergines côté chair vers le haut en laissant de l'espace pour que la vapeur circule ensuite je vais les faire cuire pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre et se perce facilement avec une baguette on va les laisser refroidir quelques minutes puis à la main on va les effilocher en trois ou quatre morceaux dans le sens de la longueur et les disposer dans un plat résistant à la chaleur par dessus on va rajouter notre mélange d'ail et de gingembre haché et la moitié de l'oignon de printemps que l'on a émincé dans une petite casserole on va faire chauffer deux cuillères à soupe d'huile et quand l'huile est bien chaude on va venir la verser sur notre mélange d'ail gingembre au nom de printemps ça va instantanément les saisir et relâcher leur arom par dessus on va rajouter quelques cuillerées de notre sauce si vous aimez épicé vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile pimentée chinoise je vous mets le lien de ma recette en description on rajoute le reste de l'oignon de printemps émassé un peu de coriandre fraîche et quelques graines de sésame grillé et voilà des aubergines ultra fondante et savoureuse j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à la prochaine ciao